bonjour à toutes et à tous ma team kiffer j'espère que vous allez bien aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo on se retrouve pour du football la champions league la ligue des champions et on va regarder un petit peu le classement de chacun des groupes et on ira aborder ensuite les huitièmes de finale qui sont disponibles les tirages au sort ont eu lieu on connaît donc les matchs allers-retours pour ces huitièmes de finale de la ligue des champions saison 2021 2022 pour le groupe a on a manchester city cap fini première du groupe paris saint germain deuxième leipzig et bruges sont donc éliminés pour le groupe b on a liverpool et l'athlético madrid liverpool qui a fait un plein de points 1 s'en foutent six matchs joués six matchs gagnés c'est vraiment une équipe impressionnante cette année l'athlético sept points seulement mais ça suffit pour la qualification porto et milan sont donc éliminés donc il ya quand même déjà de belles équipes d'éliminer groupe c ajax et sporting qui sont qualifiés surprise c'est le beau aussi ador moon qui est déjà éliminé et le basic task a pris zéro point c'est très dur six matchs six défaites c'est quand même assez compliqué groupe d le réal fini premier de son groupe avec 15 points l'inter deuxième shérif ainsi que chaque star sont éliminés groupe e bayern sans faute également tout comme liverpool ça monte un petit peu déjà les peut-être les favoris pour cette saison pour remporter la champions league donc on l'a dit benfica fc barcelone éliminé et dinamio kiev éliminé quand même c'est une surprise de voir le fc barcelone éliminé pas tant que ça au vu déjà des précédents résultats de cette équipe de la difficulté actuelle je crois que c'est sa vie qui est venu entraîner ce qu'est nouvel entraîneur de barcelone faudra ressaisir cette équipe qui en difficulté problème financier c'est pour ça que messi est parti aussi alors qu'ils ne voulaient pas forcément barcelone tout comme d'horcourt c'est quand même pour l'instant dans ce qu'on a vu les surprises au niveau déjà des éliminations en phase de poules en phase de groupe là l'équipe de manchester united de cristiano ronaldo fini première de son groupe f avec 11 points c'est pas énorme et quand même beaucoup de nuls et une seule défaite vida réelle également qualifié atalanta young box young boys pardon éliminé groupe g c'est quand même la surprise c'est l'équipe lilloise l'équipe française qui fit pour qui finit première de son groupe c'est très bien salzbourg deuxième fc séville éliminé c'est quand même une surprise je crois qu'ils avaient fait une très bonne alors en dessous de la champions 6 et la ligue europa l'année dernière si je dis pas de bêtises volsbourg quatrième ensuite juventus chelsea qualifié et zenith saint pétersbourg et malmo éliminé donc voilà pour l'instant dont ce qu'on peut dire on a une équipe qui a pris 0 points c'est le b6 tasse et puis on a des équipes qu'on fait un sans faute c'est à dire six matchs joués six gagnés c'est liverpool c'est le bayern qu'on fait vraiment une très grosse impression après ça veut rien dire ça dépend aussi de la valeur du groupe du niveau au niveau des huitièmes de finale qu'est ce qu'on retrouve on retrouvera un psg real à croquer ça sera à l'aller le 15 février et le retour le 9 mars voilà c'est ça donc psg real real psg après on aura sporting portugal et manchester city se devrait pas être trop dur pour manchester city faut sous-estimer aucun adversaire mais il y aura moins de niveau par exemple que psg real sur la fiche sur le papier en tout cas salzbourg bayern munich ça sera un très beau match très belle rencontre à suivre le 16 et le 8 mars donc match aller retour c'est le cumul des deux qui permettra d'être qualifié ou non l'inter liverpool ça va être également du beau du très beau jeu on aura si chelsea lille alors ça va pas être facile pour lille qui a quand même fini première de son groupe et qui va affronter quand même une grosse équipe villarreal juventus ce sera également un beau match atlético madrid manchester united plutôt pas mal et benfica ajax c'est peut-être au final le huitième le moins relevé au niveau des joueurs qui seront présents notamment donc la team n'hésitez pas à me dire qui vous supportez dans cette champions league qui sont vos favoris pour cette nouvelle saison et puis voilà on va bien sûr suivre tout ça sur la chaîne donc n'hésitez pas à vous abonner activer la cloche pour ne rien louper on suit bien sur plein d'autres choses dans le foot la ligue 1 la ligue 2 le classement national on suivra également les matchs des équipes nationales telles que la france sera les barrages aussi pour la coupe du monde 2022 coupe du monde 2022 au qatar qu'on suivra bien sûr en intégralité sur la chaîne avec un format très spécial ça sera en hiver et on suivra tout ça sur la chaîne youtube donc la team je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos ciao